Ok, on y va. Donc effectivement, le coronavirus est entré au Sénégal. Hier lundi, le premier malade a été enregistré. Et le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour vraiment contrecarrer cette maladie. Et vous, vous qui êtes au niveau de Tambaconda, une région frontalière avec près de trois pays, n'êtes-vous pas un peu inquiets par rapport à ce qui se passe au niveau des frontières ? Inquiets, oui, mais nous ne sommes pas en fait dans l'affolement. On est inquiets, c'est vrai, mais nous ne sommes pas dans l'affolement. Et je parle avec une double casquette, c'est-à-dire en tant que d'abord originaire d'une région limitrophe, Tambaconda, mais aussi en tant que président du conseil d'orientation des aéroports où tous ceux qui vont quitter les autres pays passent donc par l'aéroport pour entrer dans notre pays. Donc c'est à ces deux casquettes-là que je parle. Mais aujourd'hui, il est à noter que je pense que nous devons redoubler d'efforts. Les gens doivent être beaucoup plus vigilants au niveau de nos frontières, surtout à l'aéroport. Au niveau des aéroports, je veux dire, l'aéroport AIBD et les autres aéroports tels que Jigensho, Karskering et autres, il faut que les gens renforcent les mesures de sécurité. Et moi, j'avais lancé un appel à ce que l'ensemble des manifestations au niveau national qui devaient accueillir des étrangers, nous voulons à d'autres pays qu'on puisse dans le cas les repousser jusqu'à Nouvelle-Ouble. Parce qu'il y parle de la santé de nos populations. Imaginez-vous aujourd'hui un enfant qui attrape donc ce virus-là, le Covid-19, il va en faire transpérer cette maladie à l'ensemble de sa famille. Imaginez-vous, les lieux de travail, il faudrait que les gens changent des méthodes de faire. Et aujourd'hui, le risque est là, il faudrait qu'on se prépare en conséquence. Et comme on a l'habitude de dire, dans ces pays-là, les gens sont négligents. On a demandé aux individus de porter des masques, mais personne n'a fait. On est dans des lieux publics, il y a des rassemblements par-ci par-là. Ce que l'Europe n'a pas pu réussir, ce que l'Italie n'a pas réussi, la France n'a pas réussi, la Chine n'a pas réussi. La Chine qui était partie pour être la première puissance économique mondiale à partir de 2020. Parce que l'histoire est là. À partir de 2010, la Chine a dépassé le Japon. Et on s'était dit qu'en 2020, la Chine serait la première puissance mondiale au niveau de l'économie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si la Chine a abdiqué, la Chine a déclaré, a demandé à l'Organisation mondiale de la santé de lancer un état de job en Chine, c'est que si la Chine, cette puissance-là, n'a pas pu réussir à abattre cette maladie, à plus forte raison, notre petit pays comme le Sénégal, tout ce qu'on peut faire, ce sont des mesures de prévention. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'on n'a pas encore trouvé un remède pour soigner ce virus-là. Nous devons donc changer de méthode. Si vous n'avez pas quelque chose à faire dans les lieux publics, vous n'avez pas le droit d'y aller. Et toutes les manifestations qui doivent accueillir des étrangers, nous devons prendre des dispositions pour qu'on puisse les repousser. D'ici deux mois, trois mois, on verra. Maintenant, au niveau des aéroports, je pense que les mesures doivent être doublées. Ce qui s'est passé avec l'arrivée des gens malades qui sont en train de se déranger dans ce pays-là, ce n'est pas normal. Ils vont contaminer à la limite presque toutes les populations. Et ça, à ce niveau-là, quand même, les étrangers doivent être beaucoup plus vigilants. Je lance un appel à l'endroit des pères de famille, qu'on puisse protéger, qu'on puisse tenir un discours face aux enfants, face aux membres de la famille, par rapport à ce risque-là qui s'est installé au niveau de notre pays. Je pense que nous devons prendre des dispositions pour empêcher que ce virus-là ne puisse se répandre à travers le territoire national. Et les mesures prises par le pouvoir en place ? Je vous dis, le président Maxa, tel qu'on le connaisse, il a annoncé plus de 1,5 millions de budget pour combattre. Mais en réalité, nous ne pouvons même pas combattre cette maladie. Ce qu'on peut faire, c'est la prévention. Mais est-ce que les mesures idoines ont été prises au niveau des aéroports, au niveau des frontières ? Nous sommes donc un pays frontalier avec plusieurs pays. La Mauritanie, le Mali, la Guinée, la Gambie. Imaginez-vous, chaque jour, il y a des milliers de personnes qui traversent ces frontières-là pour venir ici au Sénégal. Est-ce que nous devons les laisser partir comme ça, passer à travers les frontières pour s'installer au Sénégal, contaminer les gens ? Nous devons prendre des mesures idoines pour que les gens puissent, en tout cas, infiltrer toute personne, en tout cas, qui porte des indices pour qu'on puisse vraiment les mettre à l'écart pour pouvoir identifier est-ce qu'ils sont malades ou pas. En tout cas, c'est l'unique mesure qu'il faut faire. Avant tout, moi, j'ai ce risque de formation de base. Donc, je sais très bien ce que je dis. Au niveau des aéroports, les mesures doivent être renforcées pour qu'on puisse vraiment bloquer cette maladie au niveau de nos frontières et qu'on puisse, en tout cas, annuler toutes les manifestations qu'on devait donc recevoir des étrangers ici, dans notre territoire national. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci, c'est bon. Merci.